Bienvenue dans les Dessent Jeter, une émission de jeux de rôle où ce sont les D, les maîtres de la destinée. Et je vais tout de suite accueillir les joueurs et joueuses qui sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Bonsoir ! Bonsoir, et toi ? Ça va très bien, très très bien. Et bonne année. Et bonne année, oui, bonne année à vous qui êtes derrière votre écran. Parce qu'on devait vous le dire vendredi, mais bon, on a eu quelques petits soucis. J'étais balade. Voilà, puis après c'est moi qui suis tombé malade, enfin bon, bref, un sacré bazar. La sombre histoire, tout à fait. Donc voilà, ce soir on se retrouve avec un invité, puisqu'on se retrouve avec... Bon, c'est un invité, il fait partie de la chaîne, donc c'est entre guillemets un invité, dans ce format en tout cas. C'est Basile qui est avec nous ce soir. C'est Basile. Je t'ai pas vu dans un truc qui s'appellerait Monster of the Week par hasard ? Eh, peut-être bien. Petite pub promotionnelle. Autopromo. Autopromo. On aime. Tout à fait. Bon, si vous avez pas vu Monster of the Week, n'hésitez pas à aller le voir, évidemment. Vous êtes, de toute façon si vous regardez ça sur YouTube, vous êtes sur la chaîne, vous n'avez qu'à aller voir sur la chaîne, et il y a toute une playlist directement pour ça. Mais après avoir regardé l'épisode en cours. Mais après avoir regardé l'épisode en cours, exactement. Et parcouru la page du magasin, et acheté 4 t-shirts, s'il vous plaît. Oui, ça c'est important aussi. Mais d'ailleurs, oui, j'ai un certain nombre de choses à vous dire, avant qu'on ne puisse lancer l'aventure à proprement parler. La première des choses, c'est avec un tout petit peu de retard, bon anniversaire à l'image. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Bon anniversaire. C'était hier, c'est ça, non ? C'est hier, ouais. Donc bon anniversaire à l'image, on va pas dire ton âge pour pas te froisser. Exactement, le gars il est à la fête de la vingtaine. Et ouais. La barbe matraille. Wink, wink. Donc on espère que tu l'as bien fêté, en tout cas. Tout à fait. Donc voilà. Ensuite, autre chose qu'il faut que je vous dise. Alors on a un certain nombre de petites choses à introduire aujourd'hui. Notamment en ce moment, on est en partenariat avec Dear Villagers pour le jeu Le Maître du Donjon de Naulbuck. Donc Le Maître du Donjon de Naulbuck est un jeu de gestion où en fait, cette fois-ci, vous n'incarnez pas les... Alors vous aviez peut-être joué à La Mulette du Chaos, qui du coup était le premier jeu du studio Dear Villagers sur l'univers de Naulbuck. Là c'est le deuxième, cette fois-ci vous n'incarnez pas des aventuriers, mais vous incarnez directement le Maître du Donjon de Naulbuck. Donc Zangdar. Et proprement parlé, pas vraiment Zangdar parce qu'on sait que Zangdar, il ne fout pas grand-chose. Donc c'est plutôt Revax que vous incarnez, qui doit gérer entièrement le Donjon de Naulbuck. Donc vous pouvez taper le point d'exclamation sponso pour avoir le lien pour aller acheter ce jeu via notre lien partenaire. Si vous le faites, c'est un vrai soutien à l'association des dessins achetés, puisque 25% de votre achat reviendra à l'association. Donc c'est très très cool, et en plus jusqu'au 22 janvier, donc jusqu'à lundi, vous avez moins 20% sur le jeu. Donc foncez dessus, n'hésitez pas, puis en plus on l'a testé en live, c'était très très cool, donc je vous le recommande chaudement. Ça c'était la première des choses. Il était dans ma wishlist en plus, c'est parfait. Ah bah voilà. Il faut, il faut. Et on est en partenariat jusqu'à la fin du mois. Donc vous avez jusqu'à la fin du mois pour pouvoir cliquer sur ce lien, qui sera disponible évidemment dans la description sur Youtube également. Ensuite, eh bien, nous avons aussi à citer un autre projet, que je voulais personnellement citer, qui est lancé par une personne que je connais, qui est située en Franche-Comté. Alors peut-être que vous n'habitez pas en Franche-Comté, mais peut-être que la Franche-Comté n'est peut-être pas si loin que ça pour vous, alors ça pourra vous intéresser. Peut-être que la Franche-Comté n'est pas si franche. Il y a effectivement une équipe qui veut monter un projet de GN en Franche-Comté, et donc créer une structure pour gérer du GN en Franche-Comté. Alors ce n'est pas une patrouille anti-émeute ? Non, du tout. Ce n'est pas le GIGN. C'est du grandeur nature, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc c'est Esprit-Dépic, c'est le nom de leur projet, qui a une page ulule pour participer et les encourager sur Esprit-Dépic. Je vous encourage à aller les soutenir, puisque s'ils n'ont pas leur somme, vous êtes remboursés, déjà d'une part. Et s'ils l'atteignent, il y a des choses très cool qui vont se passer en Franche-Comté, et le grandeur nature, il faut l'encourager, donc n'hésitez pas à aller encourager ça. Ensuite, 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 oui, évidemment, il fallait que je cite la boutique, puisque la boutique est en ligne, et vous pouvez aller y looter des objets absolument exceptionnels. Donc, point d'exclamation, merch, pour aller voir ça, vous pouvez notamment choper des... Alors, on ne le voit pas trop bien avec le fond vert, avec la gestion du fond vert. Vous pouvez y looter notamment des petits carnets, comme ça, qui sont très cools pour pouvoir prendre des notes sur vos aventures. Vous voyez, moi, j'ai commencé à prendre des notes, j'ai écrit que le barbare était mort dans mes aventures. Voilà. Il est ligné, le carnet, il est comment ? Il est ligné, tout à fait, il y a des lignes. C'est ça qu'il faut offrir à tes joueurs pour qu'ils prennent des vraies notes. Moi, j'en vais m'en acheter un, en vrai, je vais m'en acheter un, je crois. Vous pouvez aller vous l'acheter sur la boutique, chers amis. Et vous pouvez aussi aller y looter des t-shirts aux couleurs des dessins jetés, ou des t-shirts aux couleurs de l'école de Monster of the Week, également, des pulls. Aussi, des casquettes, des dessous de verre, des stickers que vous pouvez coller un peu partout, avec des stickers, notamment, de vos aventuriers préférés. Voilà, globalement, tout ce que vous pouvez trouver sur cette boutique, évidemment, ce que vous achetez sur cette boutique soutient aussi la chaîne, et soutient ce que nous produisons. Donc... Et envoyez-nous des photos, vous collez des stickers, on veut le voir. Ouais, ouais, ça on veut le voir, effectivement. Taquez-nous sur Insta ! Alors, pas si c'est dans des endroits un peu chelous, hein. Oui, évitez les toilettes, peut-être. Quoique c'est un endroit où potentiellement les gens ont le temps de voir quelque chose. Ouais, les toilettes de bar, en vrai, je pense que c'est là où il y a le plus de trucs, en vrai. En vrai, c'est là que t'as le temps de lire absolument tout ce que t'as sous les yeux. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Dernière chose, évidemment, tous les liens pour tout ceci, que ce soit pour la boutique, pour Esprit d'Epic, ou encore pour le partenariat avec Gear Villagers, tout sera dans les liens dans la description sur YouTube, pour vous qui nous regardez sur YouTube. Et puis, à côté de ça, évidemment, comme toujours, pensez à nous suivre sur les réseaux. Donc là, je vais faire les petites commandes qui vont bien avec. Pensez à nous suivre sur les réseaux. Pensez aussi à aller voir notre site internet, notre magnifique site internet, avec des informations dessus à aller consulter. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon. Voilà. Tac. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, si. Pensez à liker, partager et commenter. C'est important pour le référencement. Et sur ce, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire de votre côté, chers amis, on va pouvoir enchaîner sur le générique et commencer cette aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, nous allons la commencer avec Basile, dans un premier temps. Basile, je vais t'inviter potentiellement à présenter ton personnage, pour ceux qui ne se rappellent pas forcément de ce personnage depuis la saison précédente, notamment. Donc, précédemment, dans les dés sont jetés, nos aventuriers avaient croisé le personnage que j'incarne ce soir, qui n'est autre que Tullix, le sombre. Un rôdeur qui les a guidés dans des tréfonds souterrains et un tant soit peu malodore. Je suis un nain habillé d'une armure qui a connu des jours meilleurs. Et j'ai, pour être aussi furtif que possible, un peu du maquillage, on pourrait dire, sombre, un peu type camouflage. Et j'ai les cheveux aussi très noirs, mais visiblement teints, puisqu'on peut apercevoir quelques traits plus clairs. Je suis accompagné d'un fidèle compagnon, ou plutôt d'une fidèle compagnonne, puisque j'ai, qui m'accompagne, tel Mayal Epawen, moi j'ai une chauve-souris sanguinée, un animal d'un fort beau gavari, mais qui est encore bien jeune et qui n'est donc pas trop encombrant. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle la chauve-souris sanguinée. Étant donné que mon personnage a fait vœu de silence, c'est un détail important à préciser, puisque là je vous parle, mais en tant que moi-même et pas en tant que du Ligue. Après vous avez pu l'entendre pendant 4 heures. Si des gens lui ont demandé le nom de la chauve-souris sanguinaire, ils se sont retrouvés gros gens comme devant, comme on dit. Donc peut-être qu'elle a un nom, mais peut-être qu'il est seul à le connaître. Mais est-ce que tu sais écrire ? Oui, j'ai une petite ardoise, une petite craie, mais je ne suis pas nécessairement beaucoup plus loquace. Si j'ai fait vœu de silence, ce n'est pas pour écrire des romans. Il écrit avec du guanales. Avec du quoi ? Du guanocho-souris. Ah non ! Si j'ai plus de craie, ça dépanne. Moi, je ne connais le nom que depuis que j'ai lu de Tintin, quoi. Ah ! Le guanocho. J'ai la rêve depuis autre chose, mais... Isla Ventura, peut-être ? Isla Ventura. Ah oui, aussi, bien sûr. De bord Tintin, quand même. Très bien, merci pour cette introduction. Nous allons pouvoir passer à la situation dans laquelle tu es. Tulligs est actuellement en cours d'enquête dans l'un des derniers tunnels à s'être effondré dernièrement. L'inspection n'a pas donné grand-chose. Une malencontreuse erreur d'évaluation de l'épaisseur de terre entre une galerie inférieure et une autre supérieure, couplée à la présence d'un jeune élémentaire de terre qui défendait son territoire. Bon. Tu es désormais seul dans cette galerie effondrée, à côté du corps informe de l'élémentaire que tu viens de vaincre. Tu sais qu'un mineur apparemment a laissé la vie dans cet effondrement. Et tu te demandes quelle peut bien être la raison qui l'a poussée, malgré les avertissements donnés par ses collègues auparavant, à se rendre malgré tout dans cette galerie qui était identifiée comme étant dangereuse. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, si justement je cherche à savoir pourquoi il est ici, il me semble important de peut-être fouiller. Est-ce qu'il aurait une missive, des objets surprenants, des choses comme ça qui expliqueraient sa présence ici ? Alors, il y a sur l'élémentaire, c'est ça ? Non, sur le corps du mineur. Ah non, le corps n'y est plus. Le corps avait été récupéré apparemment par ses camarades. Ils ont quand même réussi à le récupérer. Mais toi, tu es arrivé après coup pour mener l'enquête sur le pourquoi il y a eu l'effondrement. Dans ce cas-là, sur le pourquoi de l'effondrement, il me semble important d'aller voir les boulis et d'identifier peut-être s'il y a des traces d'action humaine, de créatures ou simplement d'érosion. D'accord. Tu t'avances et tu constates que ce que tu avais donné comme information, déjà de prime abord, le sapeur en chef, était plutôt juste à savoir que, eh bien, oui, la croûte de terre qu'il y avait entre les deux galeries était plutôt fine. Après, je vais te demander un jet de perception. Donc, j'ai fait 20. Je n'avais pas vu le chiffre petit à côté du grand X. Oui, tu as fait 20. Eh bien, ça suffit. Tu distingues que, un peu plus loin, donc là, tu étais en train d'analyser cet endroit-là et tu distingues un peu plus loin, que, partiellement enseveli, il y a l'air d'y avoir une sorte de petit éclat. Un éclat, c'est un éclat de... pas de roche, du coup, d'autre. Plutôt un petit éclat lumineux. Approche immédiatement. Et j'essaye de dégager les boulies pour identifier cet éclat. C'est bon ? OK. Eh bien, tu le dégages et tu découvres un morceau de mitral de la taille d'une boule de bowling. Ah ! Voilà qui pourrait expliquer l'avidité du pauvre mineur. Exactement. Alors, tu sais que, notamment dans les lois des mineurs, lorsqu'une pierre, un minerai est trouvé, excavé, en dehors de la juridiction d'un sapeur ou d'un ingénieur ou en dehors des heures de travail, ce minerai est la propriété directement du mineur qui l'a trouvé et non pas du propriétaire de la mine. Très bien. Et du mineur ou du gars qui passait par là tel que moi, éventuellement ? Alors, toi, t'es dans le cadre d'une mission. Donc là, c'est autre chose, par contre. Bon. Ce sera plus une pièce à conviction, pour le moment. Ouais. Pour le coup, c'est plus une pièce à conviction. Très bien. Bah, du coup, ça, ça me donne des infos sur le... sur la... Pourquoi le mineur est allé par là ? Mon autre interrogation, c'est... Est-ce que c'est normal d'être tombé sur un élément... de terre, un élémentaire de terre ? Ou c'est quelque chose de... Alors, c'est quelque chose d'assez courant dans la montagne, effectivement, de tomber sur des élémentaires. C'est des élémentaires qui sont plutôt rattachés à Tran, qui est le dieu des nains. Oui, généralement, ils sont là pour un peu sécuriser la montagne, un peu défendre le morceau de gruyère qui est désormais la montagne, puisque les nains ont quand même pas mal creusé dans la montagne. Et donc, il ne fait que défendre son territoire. Bah, dans ce cas-là, si j'ai pu... Si j'ai trouvé ce morceau, que j'ai mis l'élémentaire hors d'état de nuire, et je peux peut-être finalement déjà faire mon rapport. Ouais ? Ok. Donc, tu reviens sur tes pas et tu retournes en direction du royaume. Eh bien, nous revenons désormais dans le royaume, et cette fois-ci, nous allons retrouver nos aventuriers. Avec un petit résumé des jours précédents, parce qu'il y a une journée qui s'est passée, voilà, pour accélérer un petit peu, une journée au cours de laquelle, donc, vous autres, donc Haldobar, Mayal et Aude, vous avez pu travailler sur le décor, notamment. Que je vous inviterai à décrire au moment où on en sera au mariage directement. Et le soir même, les filles, vous avez pu participer à l'enterrement de Ville Jeune Naine de Nirline. Et à cette occasion, quel cadeau avez-vous fait à Nirline ? J'écoute. Attentivement. Eh bien, moi, j'ai préparé de l'essence d'Aile de Baffes. What ? Donc, un parfum qui sent Aile de Baffes. Voilà. Parce que, bon, c'est quasi sûr qu'Aile de Baffes va pas rester roi sous la montagne à rien faire, il va repartir à ses aventures, et donc, comme ça, Ville Jeune, elle aura Alors, lève pas trop les bras, parce que c'est peut-être pas cette odeur-là qu'on a demandé. Au secours ! Au secours ! C'est peut-être, ouais, une essence un peu plus, comment dire, minérale. Non, mais je m'y connais, t'inquiète. J'ai pas fait un truc musqué, là, qui sent la sueur et qui pue, quoi. Ah non, mais mieux que ça, quand même. J'ai fait ton odeur dans tes meilleurs jours, tu vois. Ah ! Moi, j'achète, alors. Enfin, je lui offre. Enfin, tu lui offres. On prend. J'ai été demander des conseils, j'ai été à un atelier d'alchimie pour essayer d'organiser tout ça. Putain, t'as fait ça bien, hein ? Bah, attends, c'est la future reine sous la montagne, vous m'avez pas déconné. Ah bah, faut faire ça bien, on est d'accord, mais t'as fait ça bien, du coup. Ça fait plaisir. Et Mayal, toi, t'as offert quelque chose à Nirline ou pas ? Bah, je pensais à lui offrir son bouquet de mariés, mais du coup, en prenant des plantes et des fleurs qui peuvent se replanter derrière pour qu'elles puissent le garder après. D'accord, ok, super. Parfait, c'est noté. Tu peux pas ouen t'a aidé dans cette tâche. C'est lui qui a arraché les fleurs. Non, parce qu'elles ont été gentiment déracinées, puis mises dans un petit récipient très beau pour les tenir en bouquet, et après qu'elles puissent le replanter. Ok, d'accord. Donc, il n'y aura pas de lancers bouquets. Oh, mais si, mais... Je suis pas sûre que ce soit une tradition chez les nains, il nous a pas mis au courant, c'est pas faux, c'est pas faux. Je sais pas non plus, je me suis jamais marié encore. Très bien, parfait. Eh bien, sachez que cet enterrement de vie de jeune naine a été plutôt sage, il n'y a pas eu de débordement particulier, mais vous avez découvert Nirline dans un autre environnement avec quelques-unes de ses amis d'enfance et proches dames de compagnie de la cour, notamment, puisqu'on reste quand même dans un environnement noble, donc elles ont des activités qui ne vous parlent pas forcément beaucoup, comme se parler de faire du crochet ou du tricot ou encore des affaires de la cour, des intrigues qu'il peut y avoir, de, potentiellement aussi, les ragots. Ah ça, les ragots, par contre, oui, ça, 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 elles en ont beaucoup, beaucoup parlé, apparemment. Est-ce qu'il y avait Tirsa également ? Non, il n'y avait pas Tirsa. T'as peur, toi ? T'as peur, toi ? Non, Tirsa fait pas partie de la noblesse. Moi, je prends des notes sur les ragots. Moi, je prends des notes sur le crochet et le tricot. Tirsa, c'est une forgeronne, pour rappel, donc elle n'est pas trop dans cette ambiance-là, tu vois. A priori, en plus, elle n'est même pas la même tranche d'âge aussi, non ? Bah, elle est de mon âge. Elle est... Si t'allais la voir quand t'étais petit, elle est plus vieille que toi ? Elle est un peu plus vieille que toi, oui, effectivement, parce qu'elle était déjà apprentie de Joe. Ah, ok. Et puis, c'est tout, la nuit, voilà, vous avez bu gentiment de ce fameux vin des Montcour que vous apprenez à connaître et qui est plutôt délicieux, quoique, par moment, un petit peu traître et donc, il y a eu peut-être quelques personnes légèrement pompettes au cours de la soirée. Au cours de cette nuit-là, Magdalen... Il n'y a pas eu de concours d'alcool, quoi, je suis déçue, quoi. Non, il n'y a pas eu de concours d'alcool. Pendant cette nuit-là, Magdalen t'a laissé tranquille. Sans part, merci. Et t'as pas envoyé de... De trucs qui m'empêchent de dormir, quoi. Voilà, non. Et une vraie question, est-ce qu'elle peut profiter des bons moments malgré le fait qu'elle me possède, quoi ? Est-ce qu'elle profite... Genre, là, je vis un moment agréable. Est-ce qu'elle vit un moment agréable ? Bah, tu sais pas trop, mais potentiellement, oui, en fait, parce qu'au final, elle vit un peu à travers toi, elle voit ce que tu fais, etc. Bah, c'est ça, c'est ce que je disais pour l'instant, comme... En fait, vu qu'elle a pas sa propre vie, elle profite à travers moi, quand même. Elle était alcoolisée à ta place. Elle a pas eu le mal de travailler. Tu l'entends dans ton cerveau, faire... Je mange, t'y a pas l'alcool. Allez, encore, une alcool. Ok. Vraiment, le diamant, de toute façon, je suis bien comme ça. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, Eldebaf, toi, tu t'es dit que t'allais passer une soirée tranquille, initialement, chez Joe et Laura. Petite soupe. Mais au final, en arrivant là-bas, tu as découvert, enfin, que tu avais reçu une invitation de la part de Tromgal. Ah ! À venir le voir le soir. Mais il est où ? De la salle des ambiances. Il s'est rapproché ? Chez lui, non. Il a envoyé un coursier pour qu'il dépose une lettre chez Joe et Laura pour qu'il vienne t'informer que tu étais invité à venir recevoir la bénédiction du chef du clan pour ton mariage ce soir au cours d'un dîner. Bon, bah ça se refuse pas. Donc tu y es allé. Tout à fait. Bon, le... Tu y es allé peut-être un petit peu à reculons, hein, quelque part. Bah, voilà, mon oncle, tout ça, voilà. Je sais que c'est pas... Ouais. On lui fait un petit dans le dos, quand même, quoi, un truc qui me est. Un petit dans le dos ? Ah bon ? On est... On va pas vraiment dans... Il va pas gagner en puissance, on va dire, avec cette alliance. Non. Probablement pas. Voilà. Donc, tu es arrivé là-bas. Ouais. Et tu t'es assis, tu as très bien mangé, ça c'est sûr, hein, en tout cas, ça, tu n'avais aucune crainte là-dessus. Je t'en doutais pas. Et il t'a annoncé qu'il était particulièrement satisfait de ce mariage à venir et que, voilà, que tu aies accepté sa proposition si promptement à te marier avec Nirline Nisnora. Et puis, après tout, ce mariage, c'est aussi l'occasion de parfaire les relations entre la grande enclume et les barbes de fer et une opportunité en or pour porter les projets de la grande enclume sur le devant de la scène. Bon, bref, il te fait tout un discours que, finalement, tu n'écoutes assez peu parce que tu as plus d'attrait pour les espèces de petites crevettes panées et rissolées qui sont présentées devant toi. Et après ça, il t'annonce également que ce qui t'attend, certainement pas de tout repos, car être l'époux d'une reine inclut des obligations diverses et une implication tout niveau. Tu vas devoir notamment travailler sur tes manières, car tu endosseras plus qu'à ton tour le rôle de diplomate. Et aussi, finalement, il te sera également attendu un rôle de dévotion extrême, bien que la solitude risque de souvent te tenir compagnie. Puisque ta compagne sera souvent prise par des conseils, par des rendez-vous, des rendez-vous importants, etc. Potentiellement, ta couche ne sera pas toujours pleine. Par le bien du lit. Oui, oui, tout à fait. Ensuite, il précise qu'être roi ou être reine sous-entend de devoir gérer de très nombreux rendez-vous, effectivement, et de prendre des décisions difficiles. Il faudra donc, pour toi, être impérativement un soutien pour Nirline, parce qu'elle aura besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, évidemment. Quelqu'un à qui confier ses troubles, ses anxiétés, et que tu sois prêt à pouvoir répondre positivement à tout ça. Il a attendu que tu répondes positivement aussi à ce qu'il venait de dire. Je suis positif à ce que tu viens de dire. Et puis enfin, l'époux de la reine a aussi un rôle de suppléant, le cas échéant. En cas de maladie, d'absence prolongée ou simplement d'indisponibilité, c'est au roi consort qu'il revient de prendre le relais et de mener le royaume. Une fois que tu as écouté tout ce discours, même si le début tu l'avais un petit peu occulté, il se lève, s'approche de toi et te remet une broche représentant une enclume dorée. Ceci, te dit-il, est l'insigne de l'aval du seigneur de la grande enclume qu'il te faudra porter lors de la cérémonie. Ok. Ça vient simplement confirmer que le chef de ton clan a approuvé cette union. Et puis rapidement, après ça, il t'annonce également que, bien qu'il soit attendu de la part de la reine ton entière dévotion, lui aussi attend de ta part un engagement, évidemment. Après tout, n'est-ce pas lui qui a trouvé cette union des plus profitables ? Donc, il te rappelle notamment que tu seras toujours un nain de la grande enclume avant d'être un roi. Très bien. Représenter donc le blason familial, quoi. Voilà. C'est tout. J'entends, j'entends, j'écoute. Le repas se passe de manière un peu plus silencieuse. Tu vois que... Très bonne, ces crevettes. Miseline se joint à vous aussi, après, au bout d'un moment, au moment de la soupe, pour venir manger avec vous. Et puis, un peu, sur la fin de soirée, sur le tard, débarque ton cousin, pas le grand, l'autre. Débarque ton cousin, un peu nonchalamment, vient s'asseoir et manger goulûment, sans trop prêter attention. Il t'a à peine dit bonjour. Bonne ambiance. Au cours du repas, t'as quand même capté que ton oncle a deux, trois reprises à tenter un petit... Pense à la famille. Et ton cousin, t'as des nouvelles ? Le cousin, attendez, on parle... Quel cousin ? Malgron, il est là, il est là. Non, non, mon fils... Attendez... Galbrek, c'est ça ? Attendez, Galbrek, mais il est avec sa femme, tout va bien. Très bien compris, je te parle de Togra. Ah ! Togra ! Aucune nouvelle. Alors là, je sais pas. Bon, j'ai pas du tout fait la voix de Tromial pour faire ça, mais bon, c'est pas grave. Non, non, non. A priori, sans nouvelles. Non, aucun contact, quel qu'il soit. Aucune news, je dirais, sur son activité de brasseur. Aucune news, d'une façon, quelle qu'elle soit. Vraiment, rien ne transparaît. Aucun contact, vraiment. Pourtant, j'ai voyagé. Mec, on fait des caisses. Alors franchement... Mais là, sur ce coup-là, Togra... Tu peux me faire un test de bluff ? Ah ! Togra qui ? Ah, les... Togra quoi ? Voilà, là, c'est peut-être un peu fort, quand même. Le mec, il a carrément oublié, quoi. Bluff. Je suis bon en bluff ou pas, moi ? J'ai du charisme ou pas ? Il ne croit pas, non, c'est du charisme. Et je te laisse annoncer le résultat. Ah, je suis à moins 1. Quelle horreur. Bah, ouais. Est-ce qu'en devenant roi, il gagne un peu de charisme ? Ah, mais quelle horreur ! Il fait un échec ! Ah, mais ce n'est pas qu'un échec, c'est un échec critique ! Échec critique, zéro. Ah, ça commence fort ! Ça commence très fort ! Mais en plus, il a fait un échec critique. Mais quelle horreur ! D'accord. J'ai fait zéro, là où normalement, c'est un ! Parce que j'ai moins un échec. Mais tu es en négatif. Oui, je suis en négatif. Alors, toi, tu es persuadé que Tromgal t'a cru. Pas Tromgal, oui, oui, c'est Tromgal, par rapport à Togra. Tu es persuadé que Tromgal t'a cru. Et il t'a dit, d'accord, très bien. Tu n'as pas eu une seule nouvelle, oui. Mais rien du tout, mon oncle ! C'est vraiment incroyable ! Peux-tu me raconter tes derniers voyages, très cher ? Eh ben... Tu ne te doutes de rien, toi, du coup ? On est allé dans un village... Tu ne te doutes de rien du tout, et donc, du coup, tu lui déballes un peu tout le monde. Tout le voyage que vous avez fait. Je lui parle du village, tout à fait. Voilà, tu lui parles du village. Avec toute la peuplade, finalement, qui s'y est créée. C'est très, très interromptu. Et il t'écoute avec une grande attention. Après, je ne suis pas très fort en géographie, donc je ne lui dis peut-être pas bien où c'est. Je suis un peu confus. Moi, j'ai suivi le groupe, je ne sais pas où c'est, vraiment. Voilà, c'est peut-être vers le village des druides, c'est peut-être vers la capitale. On ne sait pas, vraiment. Ok, très bien. Bon, je ne te torture pas plus la soirée finie, même si tu n'as pas été très doué face à ton nom. Tu as grillé ton cousin ? Pas du tout. Ça a été la pire des... Horrible réponse. J'espère que ça va aller pour lui, quand même. J'ai peur. Donc, la soirée, c'est fini, tu es parti aussi, un peu à te demander si ça s'est bien ou pas bien passé. J'ai l'impression que ça s'est bien passé, mais j'ai quand même un doute. Et tu rentres te coucher chez Joe et Laura. Le lendemain, vous avez deux choses, principalement, qui vous attendent. La première, c'est la répétition au temple. L'heure est venue d'aller, eh bien, découvrir pour Mayal et Aude le rituel du mariage chez les nains. Pour Eldebaft, le réapprendre, puisque, bon, il a déjà dû assister à des mariages chez les nains, mais il a peut-être oublié comment ça se passait. J'étais pas acteur, quoi. Et puis aussi, eh bien, peut-être se rappeler que Nirline lui avait dit qu'il avait quand même à rédiger un engagement. Oui. J'ai rédigé un engagement. D'accord. Et je m'y engage. Du coup, on pourra peut-être donner les bagues à ce moment-là, Mayal. La répétition, tu penses ? À la cérémonie, je peux faire. Je sais pas quand est-ce que tu peux faire qu'on les donne. Là, au moment, on les a tous les deux, quoi. Ou alors, c'est en cadeau de mariage, après, au moment du banquet. On peut faire ça aussi. On fait ça, alors c'est peut-être mieux. Ok. Ok. Et le soir, vous avez le repas chez Lennis Nora, où tout le monde est invité, donc vous trois. Il y a également, il y a également, donc, Joe et Laura, et Miss Lynn et Trongal qui sont invités. Attends, on mange chez qui, du coup ? Chez les parents de Nirline. Les barbe-femmes. Tout à fait. Chez Hebdor et Ekna. Go, répétition, temps. C'est quand, c'est le midi ? Non, c'est le matin, là. C'est le matin ? Ok. Vous pourrez potentiellement faire des choses l'après-midi, si vous le souhaitez. Je prépare avec Pawen et mettre son petit nœud. D'accord, je discuterai avec mes amis plus tard, là. Ok. Je mets son petit nœud à Pawen et je lui parle pour qu'il se tienne bien, parce qu'il connaît pas les cérémonies et tout, et pour qu'il soit à l'aise. Comme ça, il s'entraîne. Avant qu'il n'y ait pas trop de monde. Enfin, tant qu'il n'y ait pas trop de monde. Juste question, le temple, c'est là où on a été, où il y avait l'enterrement ? Oui, c'est là. Ou c'est un autre temple ? Oui, non, c'est là. Tout à fait. C'est à cet endroit-là. Ça marche, ça marche. Vous êtes arrivé au temple, et donc le prêtre, le Hulhord, donc le haut-prêtre de Tran, vous explique comment doit se passer la cérémonie. Donc à savoir que, eh bien, au début de la cérémonie, elle de baffe, toi tu te tiendras dans une petite pièce attenante sur le côté de la nef, tandis que Nirline, elle se tiendra dans une autre petite pièce à l'opposé de toi, aussi de l'autre côté de la nef. Au signal du haut-prêtre, qui est simplement accueillir les futurs époux, eh bien, vous entrez face à face, et vous venez vous placer devant deux premiers hôtels. En fait, il y a trois hôtels au niveau du temple, un hôtel central et deux plus petits sur le côté. Ok. Et vous venez vous placer devant le premier hôtel qui est devant vous. Au niveau de cet hôtel, vous devez laisser un objet qui est synonyme de votre vie d'avant. Ok. Tout en prononçant la formule de libération, Glowheer Dothran, j'abandonne ma vie d'enfant pour me dédier à ma vie de nain. Ok. Il y a l'unanimité dans le tchat pour le vote. Et l'objet, tu dis, pour abandonner sa vie d'avant, ça peut être... C'est un objet qui, pour toi, signifie ta vie d'enfant, ta vie d'avant, ton mariage, que tu déposes ici, en offrande à Tran. Genre la photo de... c'est ce que j'allais dire. Pourquoi j'y ai pensé aussi ? Arrêtez, là ! Tout le monde y a pensé, c'est incroyable ! C'est horrible. Mes petits posters, là ! Mes transmissions... Je suis pas sûr que ça marche comme offrande, il faut un truc un peu plus solidelle. Allez, j'oublie mes pin-up. Hop ! Tout le magazine porno, quoi ? Vraiment, c'est sacrifice, Dierline, hein, donc... Donc ça vaille le coup ! Quelle horreur. Eh ben ! Donc une fois que ça c'est fait, vous progressez ensuite face à face jusqu'à vous retrouver devant l'hôtel central. Là, vous devez vous saisir les mains face à face en ayant pour l'une la paume sur le dessus, pour l'autre la paume sur le dessous. Voilà, tout à fait, c'est comme ça. Ensuite, vous devez prononcer à tour de rôle vos voeux d'engagement. C'est deux, trois phrases à préparer à l'avance. Puis, vos têtes doivent se poser front contre front. Le Hulhord viendra alors vous couvrir d'une étole blanche enduite d'eau bénite, sous laquelle la tradition veut que les époux s'embrassent. Et ensuite, l'officiant retire l'étole en prononçant ce qui veut dire gloire à Tran, gloire aux nouveaux époux, béni-les, je sais plus ce que c'est la fin. Je l'avais presque menti. Mon vie aux mariés. Béni-les avec ta protection. Ok. Béni-les avec ta protection. Vous pouvez ensuite vous tourner vers l'assistance, main dans la main, entendant vos avant-bras. Bon, il y aura certainement des applaudissements et des réactions au moment où le Hulhord prononcera sa phrase, notamment lié au fait que c'est le moment de faire des bisous. Et donc ensuite, effectivement, vous vous tournez vers l'assistance, main dans la main, en tendant vos avant-bras liés vers vos convives. Donc, vous êtes haut à côte comme ça, hop, et vous les tendez vers les convives. Calme-toi. Calme-toi, El de Baffin. La soirée commence ! T'as Nirline à côté qui dit calme-toi, El de Baffin, calme-toi. T'as le prêtre qui fait est-ce qu'il serait stressé peut-être ? Ouais, c'est ça. Une petite bière avant de commencer. Tu sais quoi ? Je te ferai une petite guidance avant ton mariage pour que tu sois calme, d'accord ? Et c'est le moment où les témoins doivent intervenir puisqu'ils viennent alors déposer chacun un lien de tissu autour des bras, donc des avant-bras des deux mariés qu'ils posent juste. et le Hull Horde vient ensuite faire un nœud avec tous les liens, un nœud spécial qui permet de couper ensuite les liens au milieu et de faire en sorte que chacun des époux possède la moitié des liens. Ok. Très simple. Et à ce moment-là, le Hull Horde vous prononcera officiellement comme étant marié et la cérémonie sera terminée. Et place au banquet ! Voilà. Du coup, alors après, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils s'en vont du temple ? Est-ce qu'il faut un tour en carreau ? Il se passe quoi ? Ça, c'est que la répétition de la cérémonie. Après la cérémonie, vous sortez effectivement du temple et vous allez donc... C'est au niveau du palais que la réception se fait puisque c'est future reine et future roi. Donc c'est là-bas, dans une salle du palais, que se fait la réception. Mais est-ce que genre, ils partent genre juste tous les deux entre guillemets ou il y a tout un truc où il y a une procession jusqu'au palais ? Ouais, présentation des mariés ou un truc comme ça. C'est comment ? C'est juste entre guillemets les mariés y vont et tout le monde a rendez-vous au palais ou est-ce que c'est une procession ? Qui est invité au vin d'honneur finalement ? Et on les suit jusqu'au palais ? Non, c'est une procession et tout le monde les suit jusqu'au palais. La répétition se termine et au moment où vous la terminez, vous voyez au fond qu'effectivement Hebdor et Ekna étaient présents notamment pour cette répétition pour voir un peu comment ça allait se passer et tout ça. Vous voyez que Tromgal lui n'est pas là. Laura était présente. Ça l'importait quand même de regarder ça. Joe apparemment avait du travail malheureusement donc il n'a pas pu venir. Ça me marque que Joe rassois là. Et tandis que vous finissez cette répétition, vous voyez Tullix arriver puisque Tullix on t'a annoncé que les Hebdor étaient au temple pour la répétition de la cérémonie pour le mariage. Donc il est là. à regarder comment ça se passe à parler un peu avec Ekna sur... Oui. Alors peut-être devrions-nous prévoir aussi quelques rafraîchissements après le... après directement la cérémonie. Qu'est-ce que tu en penses ma chérie ? En tout cas moi je suis d'accord. Question du coup on voit Tullix arriver mais est-ce que est-ce qu'il a l'air d'être du même plan que... C'est une barbe fort ? Une barbe ferme ? C'est quoi le nombre du plan ? Alors c'est un c'est un adopté on va dire des barbe fers puisque initialement vous le savez il n'est pas originaire des barbe fers mais effectivement lui fait partie du clan des barbe fers. Non tu l'as jamais vu ? Bah tu vois effectivement arriver un blanc très sombre. Du coup il n'a pas de symboles des barbe fers alors du coup ? Oh il a peut-être un symbole des barbe fers à un endroit mais qui est un peu camouflé sur sa tenue qui n'est pas très apparent parce que de toute façon il a une tenue qui est très sombre très pratique aussi pour le travail quotidien. Donc moi je... Mais du coup t'es pas avec ta chauve-souris là ? Non je l'appelle quand nécessaire mais elle n'est pas en permanence... Non elle vit sa vie en attendant. D'accord. Bon après je vous remarque quand même que t'as l'air atypique par rapport aux autres nains que j'ai vus dans la ville en tout cas. Comment je l'appelle ? La Louis-Fine je siffle. Il fait comme les méharas là il siffle et à peu près. Vous l'aviez entendu Mayal Téa je crois. Oui. Bah Mayal elle de baffe oui vous l'aviez déjà entendu appeler la chauve-souris. Aude s'il dénote un peu avec les autres nains ils ressemblent pas Oui voilà c'est ce que je disais c'est que je vois bien que c'est pas les autres nains que j'ai vus dans la cité. Il est très sombre il est très il a l'air très sérieux très sobre voilà c'est un un qui est stoïque et il a à ses côtés donc une grosse arbalète dans le dos et il a à ses côtés deux martaches qui sont donc ses armes avec un côté un tranchant de hache et de l'autre un plomo de marteau. Et on est d'accord que du coup tu vas parler avec les parents de Nirline. On va parler non ? Enfin non mais tu te diriges vers je vais me présenter je vais me se présenter simplement d'un un geste respectueux Abdor Abdor te voit il fait ah il s'écarte un petit peu des Kna et il fait oui alors comment ça s'est passé bah du coup très simplement je je sors la boule de ouais alors faites moi tous un jet de perception vous autres moi ce que j'allais dire je ziote parce que vu que je le connais pas ce nain ça me paraît bizarre je sors l'éclat alors je pense qu'il est un peu caché quand même parce que c'est un truc qui est hyper précieux donc j'ai dû l'envelopper dans un je fais pas genre ouh c'est pour ça que je vais vous demander un bon jet c'est un 20 pour moi un 20 d'accord ok c'est pas fou moi j'ai fait 15 15 Mayal 14 14 ok Aude tu vois juste un un mince guiseret tu vois tu vois juste un tout petit bout qui dépasse qui a l'air d'être d'être un peu comme comme une pierre qui est particulièrement brillante et tu peux faire tu peux faire un test de connaissance exploration souterraine si tu veux la stone arcaine non la stone arcaine elle est au coup de misline alors ah oui c'est vrai tu dirais exploration comme connaissance ouais je dirais exploration parce que je vois pas l'autre local non local c'est pas ça nature sinon peut-être j'ai le même score de toute façon c'est exploration souterraine exploration c'est un 22 joli je suis en forme ce matin tu reconnais là l'éclat du mitral et du coup je tilte je me dis hé un mince avec du mitral alors que la veille j'ai rencontré un esprit qui était mort en essayant de récupérer du mitral coïncidence je ne crois pas et juste en complément de ça après avoir montré ça je montre une des têtes de marteau d'une de mes martaches sur laquelle il y a de la terre d'élémentaire de terre pour je fais un signe de la tête pour dire c'est réglé j'ai tué c'est bon ok et donc t'as hebdor qui d'accord un élémentaire je me suis quand j'ai vu ça je m'approche pour essayer d'entendre ce qu'ils disent parce que c'est trop une coïncidence ça marche tu t'approches et hebdor te demande un petit un grand je suis nain alors c'était un jeune élémentaire donc c'est taille moyenne donc un peu plus grand que toi mais pas très très grand non plus entre deux âges bon et bien heureusement qu'on s'en est occupé avant qu'il ne devienne trop problématique et donc ceci c'est c'est quoi c'est ce qui a provoqué la mort du mineur tu me dis quand je suis à côté moi j'essaye de tout écouter tu te rapproches oui ça tu commences à entendre mort du mineur à partir de mort du mineur tu commences à entendre ok ça marche tu dis x du coup je m'avance toujours vers t'as hoché de la tête j'en caisse ok ah oui je vois est-ce qu'on sait des choses sur ce sur ce mineur tu t'es à l'enseigné non je fais le nom de la tête qu'est-ce qui a bien pu le motiver je je veux dire quand je suis présent et que je peux intervenir en masse je fais ça quand tu il demande qu'est-ce qui a pu le motiver oui l'argent certes mais oh globalement ils sont plutôt fidèles et ils ne vont pas risquer leur vie excusez-moi tu vois qu'il cache un petit peu oui qu'est-ce que c'est j'ai cru j'ai l'oreille qui a fureté j'ai cru vous entendre parler de de la mort d'un malheureux mineur de cette pierre oui alors il reprend l'espèce de petit chiffon ou tissu que tu avais mis pour pour l'envelopper leur enveloppe il le pose sur un des bancs oui c'est malheureux un pauvre pauvre air oui je pense savoir de qui il s'agit ah malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus et donc qui était-il en fait c'est la veille on est d'accord qu'il y avait l'enterrement deux jours il y a deux jours il y a deux jours il y a eu l'enterrement d'un d'un certain Friedrich qui justement c'était lui était mineur et était en cours d'excavation de ce minerai pour sa famille donc je pense que que cette pierre leur revient il voulait ramener cette pierre à sa famille c'est ça je pense que c'est pour ça qu'il a pris le risque d'aller dans une galerie qui était déconseillée et il était seul mais c'est a priori ses collègues ont pu ramener ramener son corps mais pas mais il a pas pu récupérer récupérer la pierre qu'il avait qu'il avait extrait d'accord d'accord bon et bien merci pour ces informations vous avez pu vous avez tu as dit que tu avais vu son son spectre ou comment t'as expliqué ça non non j'ai juste dit comment est-ce que vous avez appris toutes ces informations bah il y a eu la cérémonie il y a deux jours et du coup j'ai pu parler à sa famille et au prêtre de 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 Cruz mais quand bien même sa famille ou le prêtre comment ont-ils pu être au courant de ses motivations et de cette pierre si elle est restée là-bas je pense que sa famille était au courant de l'intention de les mettre à l'abri et qu'il a dû leur en parler que si jamais il tombait sur un gisement il ferait ce travail donc ça me parait assez cohérent je veux dire quoi qu'il arrive si c'est la loi que ça lui appartient ça revient forcément à sa famille vu qu'il a été retrouvé à côté de cette pierre donc c'était la sienne bah il a pas été retrouvé à côté de la pierre parce qu'il y a pourquoi oui mais justement là à priori ce nain je connais pas son nom du coup ce nain ce nain trouvait une pierre c'est encore à côté donc en fait en l'état ils peuvent pas faire le lien entre les deux est-ce que je peux savoir si Aude est le pipote bah j'allais demander à Aude de faire un test de du bluff de bluff et tu peux faire un test de 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 psychologie de c'est un 13 c'est un peu nul j'ai déjà fait mieux un 13 ouais pas ouf bah alors attends j'ai pas pris mes dés avec moi mais je vais quand même faire un petit lancé j'ai fait un 13 aussi oh 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 mais il est un petit peu rouge non c'est un échec critique ah oui c'est un échec critique ouais t'as fait un 13 critique ouais par contre Hebdor a fait un 16 naturel donc j'ai pas j'ai pas ses modificateurs mais bon il te dit hum ça se la pète jeune demoiselle vous me cachez quelque chose oui bon il s'avère que je le dis pas trop fort pour pas que les autres entendent hum il s'avère que depuis quelques temps bon bah j'ai la possibilité d'entrevoir à travers le voile c'est à dire j'ai pas compris j'avais compris qu'il avait pas compris du coup je peux parler aux esprits qui sont encore sur terre hum d'accord et donc c'est à Frédéric que vous avez parlé directement oui enfin parler si on puis dire j'ai essayé d'échanger avec lui mais bon c'est c'était une âme en peine qui avait récemment quitté son corps donc il était quand même toujours un peu hum et qu'est-ce qui l'a motivé à essayer de prendre autant de risques bah le problème c'est comme je vous le dis il était un peu choqué donc c'était assez compliqué de pouvoir en apprendre beaucoup de choses mais le principal je pense c'était de mettre sa famille à l'abri grâce à ce ah voilà grâce à cet élément vous avez le don de tourner autour du pot vous autres je ne veux juste pas donner de mauvaises informations hum oui je comprends pourquoi parfois c'est compliqué d'obtenir des réponses de de Narlou lui qui est fan des menesterelles il devrait un peu revoir ses ses fréquentations bon hum et bien d'accord voilà là c'est beaucoup plus clair merci Aude hum et bien dans ce cas je ne pense pas que la famille fasse grand chose de ce mitral en cet état donc ce que je vais proposer hum Tulix peux-tu hum de ton côté et bien mettre cette pierre à l'abri donc dans le coffre de la mine et à côté de ça prendre l'équivalent de la valeur marchande du mitral en pièce d'or et aller le déposer à la famille de Friedrich est-ce que juste avant qu'on fasse tout ça hum est-ce que vous pourrez juste me laisser le temps d'aller voir l'esprit si je le trouve chez lui pour lui expliquer parce que ça va lui permettre de partir de la terre sinon hum qu'il voit qu'on a bien récupéré le minerai et que sinon vous accompagnez Tulix ouais on peut faire ça mais du coup faut qu'on passe d'abord près de la famille avec la pierre et après on fait la le change ah oui d'abord passer avec la pierre d'accord bah c'est pour lui montrer parce que je sais pas que c'est un esprit c'est la première fois que je parle avec je sais pas s'il va comprendre d'accord tout hum hum je suis pas spécialiste voilà d'accord bon bien euh faisons ça parfait bah allons-y très bien bah la répétition est donc terminée vous sortez de cet endroit et effectivement au cours de l'après-midi et bien vous pouvez vaquer vos occupations donc potentiellement notamment aller aller trouver la famille de de Frédéric Frédéric pour lui apporter la pierre lui montrer la pierre expliquer au à l'esprit surtout parce que la famille je peux pas voir la famille avec la pierre c'est surtout l'esprit avec la pierre pour qu'il il percute quoi qu'il puisse partir et nous on fait notre business derrière après pour la famille quoi mais que lui au moins l'esprit soit quand j'ai vu Mayal et elle de baf du coup je leur mets une bonne table dans le dos comme j'ai fait quand je les ai laissés et je les regarde et puis je fais pisse mon frère je vois qu'ils sont trop cons donc qu'est-ce qu'il fait ils ont visiblement complètement oublié qu'ils étaient avec deux autres personnes quand je les ai rencontrés la dernière fois j'avais compris en vrai oui le groupe s'est rétréci un peu regrandi on sait pas trop des divergences de points de vue et d'envie et de quêtes finalement personnelles ont fait que voilà nous avons été un petit peu séparés de nos précédents compagnies mais ça ne change rien à qui nous sommes à nos motivations voilà nous sommes contents de te retrouver de toute façon tu l'ex donc tu es tu es toujours une personne importante dans nos cœurs j'espère que tu ne feras pas nager dans une grotte cette fois et nous n'oublions pas voilà la dernière rencontre que nous avions eue avec toi et les différentes péripéties quand on avait quitté la mine la montagne je devrais dire moi j'écoute tout du coup parce que je ne sais pas d'où ils le connaissent oui ça a été assez une rencontre finalement voilà un petit peu ça résume tout on sortait de la montagne il avait les chemins mais il y avait un petit peu de choses sur le chemin qui font que ça n'a pas forcément été une sortie de la montagne assez simple comme on l'avait prévu en tout cas mais c'est pas grave on a kiffé quand même t'inquiète pas maintenant on prend la grande porte on avait le cousin Togra avec nous d'ailleurs à ce moment là c'était il n'est pas trop fort peut-être il n'est pas là c'est vrai qu'il n'est pas là du coup je fais juste ça avec l'air un peu triste parce que j'aimais j'aimais bien le côté improbable de monsieur sneaky quand j'avais vu ça ah bah oui bah nous la regretterons tous ça c'est vrai elle est pas morte elle sera toujours présente dans nos coeurs contrairement à Kratel Kratel merci d'avoir suivi cet épisode des dessons jetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dessins jetés